Je vais vous dire, moi je connais le film Léo Macaré quand même, donc c'est vrai que je trouve que c'est un film très beau, mais en même temps, même si c'est merveilleux de retrouver un amour, c'est quand même une femme qui a perdu quand même l'usage de ses jambes. Donc c'est magnifique que l'amour soit au-delà de ça, mais oui, on souhaite toujours, même si ce n'est pas cette situation-là exactement, on souhaite toujours vivre un amour, mais franchement, moi je ne peux pas me plaindre, j'ai une vie très riche en... ma vie personnelle, je veux dire en émotion, j'ai des souvenirs magnifiques, donc je peux très bien comprendre en tous les cas le désir de fin être, de vivre, de retrouver un amour de jeunesse pour vivre une grande histoire d'amour, parce que finalement c'est encore ce qui vaut le plus la peine d'être vécue, je trouve. Vous avez, vous, un amour de jeunesse ? Un amour de jeunesse ? Non. Enfin, j'ai des amis de jeunesse, mais un amour de jeunesse ? Oui, forcément que j'ai eu un amour de jeunesse, mais enfin je ne peux pas dire que je l'ai retrouvé 30 ans après, non ? Non. Ok. Et pour vous, c'est quoi le paradis ? Le paradis ? Le paradis, ce serait... Le paradis, ce sont pour moi des moments de bonheur intense, et évidemment, éphémère, parce que sinon ce serait la vie quotidienne, ce ne serait pas le paradis. C'est une forme de bonheur intense, oui. Une espèce d'équation comme ça, formidable, entre le lieu, les gens, avec lequel on est, le moment que l'on vit, la lumière, la couleur des choses, avec à la fois la terre, les êtres, quelque chose de très global comme ça. Merci. 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 Merci.